Chapitre 3 d'Histoire, premiers états, premières écritures. Ce chapitre-là, comme je vous ai dit, il fait le lien entre la préhistoire et l'histoire. Il fait le lien entre le néolithique qu'on a fait au chapitre 2 et l'antiquité qu'on va faire plus tard. Au néolithique, on a vu que les populations se rassemblaient dans des petits villages, d'accord ? Et dans ce chapitre-là, on va voir comment ces petits villages, petit à petit, vont se fortifier. Vous savez que l'architecture se développe, donc vont s'agrandir. Les bâtiments vont aussi se développer, être plus imposants et vont donner naissance à ce qu'on appelle carrément des cités-états. Les gens vont vivre dans ces villes qui se sont agrandies, qui se sont fortifiées et ils vont vivre de façon un peu plus organisée. C'est aussi la période où va naître l'écriture, d'accord ? C'est ça qui nous fait passer de la préhistoire à l'histoire. Et cette écriture, vous allez voir qu'elle n'est pas comme vous la connaissez maintenant. Donc, on va étudier ce chapitre en deux parties. Dans un grand 1, on va étudier la naissance des premières cités-états. Et dans un grand 2, on va étudier la naissance et l'évolution de l'écriture. Donc, grand 1, l'Orient, berceau des premières civilisations. D'accord ? De la même façon qu'on a trouvé les premières traces d'agriculture en Mésopotamie, d'accord ? En Orient, là où il y avait de l'eau et du soleil et des terres quartiques. On va également trouver le berceau des premières cités-états, des premières civilisations à cet endroit-là. On a vu les ruines d'une cité qui s'appelle la cité d'Uruk, d'accord ? Que les archéologues ont analysé, que les archéologues ont exploré. Et on a vu qu'il y avait différents types de bâtiments qui ressortaient. Il y avait déjà une enceinte fortifiée, une muraille tout autour, qui permet à la ville de se défendre. Donc, à l'intérieur, comme type de bâtiment, il y avait forcément des habitations, des habitations de la population. Et il y avait aussi les palais des chefs. Les inégalités commençaient à se creuser déjà depuis le néolithique. Et certains vont devenir les chefs. Et ces chefs-là vont habiter dans des bâtiments qui vont être leur palais. Et c'est à partir de là qu'ils vont gérer et qu'ils vont organiser la vie de la cité. Et également, un autre type de bâtiment qui s'est beaucoup développé, c'est les temples. Au néolithique, l'ancêtre des temples, c'était les mégalithes. Et ces mégalithes vont aussi évoluer jusqu'à donner des véritables temples. Et ces temples nous montrent que les croyances et les religions avaient une place fondamentale dans ces cités-états. Toute la pratique autour de ces croyances-là, elles sont centrales dans la vie de la société. Cette cité, ce qui est important, en particulier la cité d'Uruk, c'est qu'il y a une légende qui l'accompagne. La légende, on l'a retrouvée sur des tablettes écrites. Et vous vous rappelez, c'est la légende d'un roi qui s'appelle Gilgamesh. Et dans cette légende, on retrouve un petit peu les origines de cette vie, mais on retrouve aussi le lien entre les origines de cette vie, l'histoire du roi et les croyances de l'époque. Dans l'épopée de Gilgamesh, c'est-à-dire le nom qu'on a donné à ce récit-là, il combat des démons, il croise des déesses. Donc, on voit un petit peu qu'il y a un mélange entre la réalité et l'imaginaire. Et comment on appelle ces récits fondateurs, ces récits qui parlent des origines d'une civilisation ou d'une cité, et en mélangeant l'imagination et la réalité, qui sont sous forme de légendes, on appelle ça des mythes. Des mythes, c'est des légendes qui retracent les origines d'une civilisation. Donc, ces légendes, elles servent. Ce qui est très important, c'est qu'elles servent à rassembler et à créer une cohésion entre tous les habitants de cette cité-état. Les gens entre eux, la cité peut regrouper plusieurs milliers de personnes. Les gens ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Mais par contre, ce qui les rattache, c'est cette histoire, cette légende, cette mythologie et ce mythe qui fait qu'ils appartiennent à une civilisation commune et qui partagent une culture commune. Donc, c'est ça l'importance. D'où le développement de l'écrit qui va permettre un petit peu de matérialiser cette légende. Donc, grand deux, l'invention de l'écriture pour communiquer et également pour rassembler. Ce grand deux, je l'ai bien abordé en deux parties. Une partie qui parle plutôt de la technique, comment a évolué la technique d'écriture. Et l'autre partie qui parle plutôt du rôle de l'écriture. De quoi parler les premiers textes, de quoi parler les textes les plus anciens qu'on a retrouvés. Donc, au niveau de la technique, l'écriture va, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, on l'utilise de plus en plus. Donc, l'écriture va se simplifier. Pensez aux grottes, aux peintures pariétales. On dessinait, on faisait des beaux dessins qui étaient assez détaillés. Et petit à petit, on va dessiner des pictogrammes. C'est-à-dire des petits dessins qui représentent, enfin qui sont des dessins simplifiés. Et qui vont être utilisés pour écrire. Pensez par exemple aux hiéroglyphes. On voit clairement, quand vous avez vu des images de hiéroglyphes, que c'est des petits dessins. C'est ça ce qu'on appelle des pictogrammes. Petit à petit, ces dessins vont encore se simplifier. Et comme on écrit souvent sur des tablettes d'argile, au lieu de dessiner comme ça sur des tablettes d'argile, on va utiliser des petits bâtons pour imprimer. Comme ça, ça permet d'écrire plus vite. Et ça, ça donne naissance à ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est des petits traits en forme de clous. Et petit à petit, cette écriture va continuer d'évoluer jusqu'à donner l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui. Continue de filmer. Oui, bien sûr, c'est un montage. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un pictogramme qui est le dessin d'une vache, la tête et les deux cornes. Et rappelez-vous, petit à petit, donc on peut faire ça sur une gamine d'argile, ce dessin qui représente, enfin ce pictogramme qui représente une vache, petit à petit, va, au fur et à mesure des siècles, va donner, par exemple, pourquoi pas, la lettre A. D'accord ? Donc voilà comment l'alphabet peut trouver, enfin les dessins qui nous servent à représenter les lettres aujourd'hui, peuvent trouver leur origine. Donc voilà en ce qui concerne l'évolution des techniques d'écriture. Maintenant, on a abordé ensemble aussi les sujets, les sujets abordés dans ces premiers textes retrouvés. Donc on l'a dit, il y a l'épopée de Gilgamesh. Donc l'épopée de Gilgamesh, c'est un mythe. Donc parmi les sujets, il y a les légendes qui fondent les bases d'une civilisation, d'accord ? Qui fondent les bases de l'histoire d'une société ou d'une civilisation. Cette légende-là, elle mélange la réalité avec l'imaginaire, avec les croyances de l'époque. Donc ils ont aussi un rôle religieux. Et effectivement, beaucoup de textes sont des textes religieux. Pensez aux hiéroglyphes qu'on a étudiés par rapport à la civilisation des pharaons en Égypte. C'était, clairement, on avait interprété ça, enfin les archéologues interprètent ça comme un livre, un texte qui parle de la vie après la mort. On avait vu qu'il y avait même une illustration avec un dessin où on voyait la pesée des arbres. D'accord ? Donc on voit que des textes, il y a la mythologie, les récits fondateurs. Il y a aussi les croyances et la religion. Et également, quand je vous montre une tête de vache. Ou alors quand je vous montre ce genre de pictogramme. Voilà, ça représente des épis. Un épi de blé ou un épi de maïs. Donc concrètement, on avait fait ensemble l'hypothèse que les sujets qui étaient abordés, ils parlent donc de production agricole ou de production d'élevage. Et pour aller plus loin, de commerce. Donc c'était là un point de vue purement pratique. Un dernier thème abordé par les Écritures, c'est l'organisation de la société, l'administration, les lois. Donc on a retrouvé ça également. Enfin, une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on a inventé l'Écriture. Mais que tout le monde à l'époque savait lire. D'accord ? Ce n'est pas comme aujourd'hui où on apprend tous à lire, à écrire. À cette époque-là, l'Écriture était quand même réservée à certaines personnes. C'est ceux qu'on appelle les scribes. Les scribes, c'est ceux qui manient le savoir-faire de l'Écriture et de la lecture. Donc ça permet aussi à une certaine catégorie de la population de garder une certaine supériorité, une certaine domination sur les autres. Et ça permet aussi à l'Écriture de garder un peu son caractère sacré. Elle était quand même réservée à une certaine élite de la société. Je vous remercie très très bien. Merci à vous tous.